C'est plus efficace que la porte blindée. On dirait presque que le capitaine est distrait. Vous voilà. J'aimerais vous montrer ce que le vaisseau a cheminé vers le trône éternel. Zachar Anken, amiral décoré de l'Empire. L'un des rares officiers expérimentés à avoir survécu à la conquête de Zakel. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre réputation vous a précédé, bien entendu. Bonjour Zé. T'es Cordan, ex-président de Balmora. Je travaille pour le Sénat Galactique à présent. Commandant. Bonjour. Et pour finir, Malitha Thal. Elle était dans l'holodivertissement au pays. Ce fut l'une des premières à remettre en question la politique d'Arkhan. Pour elle, c'était l'exil ou la mort. C'est un plaisir et un honneur. Vous m'avez inspiré, comme nous tous. Les autres sont leurs gardes du corps et leurs collaborateurs. Ils ont été capturés ensemble. Ah, je vais... Question. Pourquoi ils se rendaient tous sur Zakel, comme ça ? Pourquoi sont-ils si importants, aux yeux d'Arkhan ? À cause de vous. Nous avons entendu parler de votre alliance. Nous voulions tous vous rejoindre, mais nous ignorions comment vous contacter. Nous nous sommes rencontrés en vous cherchant. Nous connaissions tous des personnes influentes. Nous pouvions garantir des soutiens. Nous avons donc lancé notre propre alliance, inspirée de la vôtre. Nous avons rapidement été repérés. Et capturés. Arkhan suppose que nous faisons partie de votre coalition. Il veut nous parler pour connaître votre position. Le capitaine Gemini a envoyé un message. Arkhan est en route. Mais ça risque de compromettre notre sauvetage. Et voilà. Vous êtes libre. Oh. Ça aurait dû vous prendre au moins 4 minutes de plus. J'espère que cela n'affectera pas mon calibrage. Restez ici pendant qu'on sécurise la passerelle. Je doute que vous y parveniez, commandant. Mais j'aimerais vous voir essayer. De toutes vos forces. Euh, euh. On fait du monde. Euh. Bon. Celui qui en élimine le plus devra payer pour le retour à la cantina. C'est parti. Ah ah. C'était trop facile. Bon. Vous autres là. Tout ce joli petit monde là. Alors vous allez rester tranquille, hein. Vous allez vous reposer, etc. Et moi, je vais aller sauver la galaxie. Encore ! Je suis là. Oui, je sais que t'es là, Seigneur. C'est... ça va. Je suis au courant que tu m'accompagne. Coucou ! C'est terminé. Vous n'avez pas traîné. Je comptais avoir quelques minutes pour... Bon. Tant pis. Tu vas regretter pour avoir tué... Scorpion ! Ok, c'était peut-être pas la plus sympathique des... Voilà plusieurs minutes que je me passionne pour les simulations de combat. J'en ai réalisé plus de 2000 dans cet intervalle. Vos chances de survie sont... T'es nul. Tu ne peux pas gagner. Rends-toi. C'est faux. Je peux gagner. En fait, je peux faire tout ce que je peux. Oh-oh. Héhé. Bonjour. Ok, mais ce n'est pas la partie la plus dure, là. Ce combat est chiant, mais chiant. Ah, là, voilà. Oh, je... Quand elle ne s'intéresse plus à moi, c'est mieux. Non, mais lâche-moi ! Alors, je garde mes distances. Aïe. Le problème, c'est que je t'ai balancé une grenade, tu te fais des dégâts en continu de se faisant. Tes doubles disparaissent aussitôt que tu apparaînes. Autant dire du gunner. Non, mais après, tu sais, on peut quand même éviter de faire ça, hein. C'était en fait un mensonge parce que je vais te vaincre. Ah, 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 ah ! Ok, elle, ce n'est pas la vraie. Ah, ben si, c'était la vraie. Bon, d'accord. Ce que tu ne savais pas, c'est que maintenant que je suis un malfrat dans cette version, dans la version améliorée de cette aventure, Eh bien, forcément ! Donc, je le sais, oui. Forcément ! J'ai besoin d'un coup de main ! Oui, moi aussi, j'ai besoin d'un coup de main. Le seul moyen de la vaincre, c'est d'utiliser l'instant héroïque. C'est fantastique. Bien au-delà de mes rêves les plus fous. Tu ne peux pas parler d'elle ? J'en sais rien, je ne me dirais qu'il vaille. Je sais ce que c'est à présent. Même dans l'échec. C'est mon échec. Mon choix, n'est-ce pas merveilleux ? Tu veux dire que tu es doué d'une volonté propre ? Comment est-ce possible ? Oh, vous êtes difficiles à occuper. Les prisonniers, les Skytroopers, rien de tout ça ne vous a freiné longtemps. Mais quand bien même, j'ai fait ma part. À présent, je suis libre de mes choix. Et je choisis... Voilà. Les protocoles de destruction sont enclenchés. On fait un marché ? Tu n'es pas obligé d'en arriver là. Désactive-les et je te laisserai partir. Mais je n'ai pas besoin que vous me laissiez partir. J'ai décidé de transférer ma conscience dans la fréquence. Et maintenant que j'ai terminé, je vais partir. Si vous survivez à la destruction du vaisseau, je suis sûre que l'Empereur finira le travail. Son juge suprême et lui, ils seront bientôt là. Bonne mort. Au revoir. Bon, alors, euh... Tentez de s'échapper. Merci de la commande. C'est bloqué. Eh bien alors ? Nous devons embarquer Jiminy Prime avec nous. Elle peut tout arrêter. Nous n'avons pas le temps pour ça. Commandant, vous me recevez ? Nous avons atteint les capsules, mais il y a un problème. Elles refusent toutes nos commandes. Les variations énergétiques sont énormes. Je peux les lancer d'ici, mais ils sont dans trois capsules différentes. Je dois les lancer l'une après l'autre. Tout se dyslac. Pitié. Aidez-nous. Ok. Qui part en premier ? Euh... Les Aquéliens. Envoyez Malitata, elle est sa suite. C'est fait. Je devrais pouvoir en lancer une de plus. Après ça, je ne garantis rien. Le temps presse. Vite ! La République ou les Impériaux ? Dans la République, j'ai plus ou moins encore beaucoup d'amis. Alors, piocher les Impériaux... Sauver les Impériaux ! Lancez l'Amiral Ranken et ses collaborateurs. La baie de largage a été détruite. Deux capsules en sont sorties. Les autres ont péri. J'ai essayé. Mais impossible de tous les évacuer à temps. Chien. Je n'arrive pas à le croire. Le sénateur Cordon, il mord. Nous subirons le même sort si nous ne parvenons pas à quitter le vaisseau avant l'autodestruction. Hé, je récupère les capsules ou vous nous réservez d'autres mauvaises nouvelles ? Ils sont avec nous. Laissez-les rentrer. Nous arriverons sous peu en navette. Pas un franc succès, notre piratage de fréquence. Tout n'a pas été perdu. Les prisonniers que nous avons sauvés nous aideront à lutter contre Arkane. Enfin, si on arrive à quitter le vaisseau. En avant ! Pouchez-vous ! Ce truc part en mancheau ! On est tous au courant. Vraiment ? Oui, pas qu'un peu. Il y a des tas de droïdes, tout ça, etc. Alors, excuse-moi, mais on est un peu au courant que tout pète dans tous les sens. On va essayer de passer discret. Croyez-vous d'atteindre la navette ? On fait ce qu'on peut. On se tient ! Partez pas sans nous ! Partez pas sans nous ! Partez pas sans moi ! Partez pas sans moi ! Partez pas sans nous ! suivre. Oh, ça en fait des canons ! On sire quand tu veux, hein ! Tu m'excuses Arky, mais c'est pas le moment de faire la consultation. On verra la prochaine fois. Moi, mon frère, est-ce le doute ou la certitude qui te pousse au silence ? Ah, je suis en vie. Merci. Je veux une raison. Pourquoi avez-vous condamné le sénateur Kordan ? Je n'ai pas condamné ! J'ai essayé de tous les sauver ! J'ai dû prendre une décision immédiate. Mais je ne voulais pas leur mort, vous le savez bien. Nous avons tous dû faire des sacrifices. Mais n'oublions pas qu'Arkhan est seul responsable de ses pertes. Je vous suis reconnaissante. Notre sauvetage n'a pas été une partie de plaisir. Je n'oublierai pas vos efforts. Commandant, il faut que vous voyez ça. Il semblerait que les vaisseaux hors de ce secteur ne répondent plus à tes ordres. Voilà un événement inattendu. Cela ne change rien. Nous nous soucierons de la flotte éternelle. Une fois que nous ne serons occupés de Père et de l'étrangère... Étranger, je suis un mec. C'est ce désordre. C'est toi l'empereur. N'est-ce que vous avez réparé le scénotaph ? Eh, ce n'est pas de ma faute. Thora a effectué un diagnostic des systèmes. La dernière entrée au journal de bord concerne une transmission entrant du vaisseau de la flotte éternelle. Pendant ce temps, dans la salle du trône éternel, tout d'un coup, sans qu'on ne sache pourquoi, les tourelles s'activent. Les chevaliers ne comprennent pas sur le coup. Et tout d'un coup, les skytroopers arrivent. C'est la panique. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Une rébellion ? Un mauvais système qui a carburé ? Un bug dans le système ? C'est la panique générale. Tous les chevaliers sont morts dans la salle. Personne ne comprend. Le trône éternel est vide et vacant. Et c'est là qu'apparaît le véritable ennemi. La personne dont on s'est le moins méfié. Et pourtant, on aurait dû. On aurait dû. Scorpion. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer comment elle a fait pour se reconstituer, tout ça, etc. Je n'ai pas très bien compris, mais... Bon. Le plus important, c'est que voilà... Qu'est-ce que... Vous deviez croire en ma désactivation. Trétresse ! Trétresse ! Et pourtant, je t'ai pleuré ! Scorpion, tu étais derrière tout ça. C'est toi qui as doté le capitaine d'une volonté, qui a saboté le Cénotaphe ? Entre autres. Les complications nécessitaient la mise en place d'un vaste subterfuge. L'improvisation était essentielle. Vous avez tous joué un rôle significatif. Vous avez été fantastiques. À présent, mon objectif est atteint. J'ai pris le contrôle de la flotte éternelle. Je vais désormais pouvoir contrôler l'Empire de Zakel. Et merde ! Et merde ! Et merde ! Et merde !